Dans cette période de vacances scolaires, on va s'intéresser à un tout nouveau concept, un tout nouveau lieu à Marseille qui accueille les mamans et leurs enfants. Eh bien oui Alexandra, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un tout nouveau concept store. C'est le Café Poussette qui a élu récemment domicile au gouvernement Longchamp, non loin du Palais Longchamp. Mais tout de suite, pour que vous compreniez bien le concept, je vous propose d'écouter Colline, la gérante du lieu, qui va vous expliquer un peu comment lui est venue l'idée. C'est une amie qui vivait à Montréal, qui m'a parlé d'un lieu qui existait comme ça, un peu comme ça, donc c'était plus friperie, salon de thé. Et après, moi je suis maman, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit où on peut se restaurer, boire un coup pendant que les enfants jouent. On peut avoir un peu la paix. Et puis c'est un peu sur les modèles de tous les Cafés Poussette qui poussent un peu partout en Europe, quelques-uns en France, et qui marchent bien. Alors pourquoi ça s'appelle Pousse, Julie ? Alors c'est simple en fait, donc le nom c'est un concept en lui-même. Donc Pousse pour Poussette, pour Je suis mon Pousse, pour Seb Pousse dans le potager, enfin Pousse, on fait une pause, enfin c'est vachement inspiré de tout le langage enfantin. Donc l'inspiration, il vient vraiment de ses enfants et tout ça. Mais tout d'abord, je vais un peu vous expliquer comment ça marche, quel est le principe. Alors en fait, Pousse c'est un café, resto, boutique, salon de thé. C'est un concept store en fait, comme on se dit. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai que le concept à la base est à destination des enfants, mais pas que. Donc c'est ouvert à tous. Donc la boutique se décline en plusieurs parties. Donc vous avez tout d'abord une aire de jeu, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour les enfants de 0 à 8 ans. Donc avec toutes sortes de jouets, de livres, de crayons, enfin ils peuvent faire plein de choses et s'amuser. Oui. Ensuite vous avez un autre côté, donc c'est le côté vêtements. Vous pouvez acheter toutes sortes de vêtements d'occasion. Ah d'accord, sympa. C'est boutique en même temps. C'est boutique en même temps. Ah bon, on les voit là, oui. Contre des bons d'achat dans le magasin. Oui. Et vous pouvez, enfin tout est vraiment pensé pour le bien-être des Boutchou et pour leurs parents, puisqu'il y a aussi une table à longer. Enfin vous pouvez acheter plusieurs accessoires pour les enfants, les mamans aussi, donc comme des soutiens de l'orge d'allaitement. On peut venir proposer également des vêtements pour enfants dans la boutique et les mettre en dépôt vente. Exactement. C'est ça. Et du coup vous recevrez un bon d'achat que vous pourrez réutiliser dans la boutique. Ah super. Donc plutôt sympa le concept. Oui. Et de plus, donc il y a des ateliers qui sont organisés, tels que voilà, comme on peut le voir, donc art plastique, bijoux, écriture. Donc pour les enfants certes, mais aussi pour les parents. Donc il y a pas mal d'ateliers pour les parents. Qu'est-ce qu'ils font les parents alors pendant que les enfants s'occupent ? Alors les parents, ce qu'ils peuvent le faire, donc soit des ateliers d'écriture, donc qui sont à leur destination, mais ils peuvent avant tout se restaurer, prendre un petit café, boire un thé. Donc en fait, c'est vraiment lieu de rencontres et d'échanges. Donc le plus de la boutique, en fait, c'est son jardin. Donc en plein centre-ville, vous pouvez trouver un jardin, donc c'est pas négligeable. Ouais. Et donc en fait, ici on peut faire des ateliers, donc à l'intérieur de ce jardin potager. Donc les enfants peuvent venir chaque semaine et enfin voir l'évolution de leur plantation. Ah génial, on leur fait planter, c'est top ça, il y a quoi comme genre de plantes ? Donc il y a des petites tomates, là vous avez des capucines. Capucines, ouais. Vous avez de la menthe, il y a des tomates, des fraises, enfin. C'est vraiment très, très ludique. Ils peuvent rentrer à la maison avec les tomates aussi ? Oui, ils peuvent les accueillir. Ah, c'est sympa. Voilà, que leur plantation a bien pris. Il n'y a pas de soucis pour ça. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment que les parents se détendent, se rencontrent également. Et puis pendant ce temps-là, les enfants jouent et s'amusent, tout le monde est content. Les parents peuvent boire un petit café pendant que les enfants s'amusent. Donc ils peuvent aussi se restaurer. Donc c'est une cuisine familiale et faite maison, donc elles sont deux. Donc vous avez des tartes et des salades à partir de 9 euros. Enfin les desserts commencent à 5 euros. Donc les plats pour enfants, il faut savoir que c'est du bio. Et que les menus sont à partir de 5 euros. Et tout est vraiment conçu et pensé pour les enfants. Puisque vous avez des chaises de hot, de la vaisselle en plastique, des bavoires. Donc vous vous occupez de rien en fait. Vous venez, il y a tout à disposition. Donc ça pour les mamans, c'est vraiment pas négligeable. C'est ouvert tous les jours ? Alors c'est ouvert pendant les vacances scolaires ? Non, c'est une boutique en fait, comme une autre. Voilà, c'est une boutique, mais c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Par contre, ça sera fermé donc là au mois d'août. Ça réouvrira le 1er septembre. Donc pour la rentrée. Bah oui. Voilà, pour les nounous, les parents, le mercredi. C'est une petite pause comme ça, le mercredi après-midi. Voilà, des petits instants gourmands. Plein centre-ville, en pleine nature. Et vous avez discuté avec les parents qui étaient sur place. Justement, quel intérêt ils trouvent à ce genre de lieu ? Alors pour eux, c'est vrai, ce qui est bien, c'est que leurs enfants, en fait, c'est vrai que quand vous faites des repas à table, enfin les enfants ne sont pas forcément attentifs. Ils n'ont pas forcément envie de rester à la table pendant une heure autour des adultes. Donc là, c'est vrai qu'ils peuvent vraiment, enfin, ils ont leurs petits dieux, leurs petits coins. Tout est pensé, étudié pour eux. Ils ne peuvent pas se faire mal. Enfin, on les surveille, on les voit toujours. Soit si vous êtes sur la véranda, vous pouvez toujours les voir en train de s'amuser. Ils peuvent s'amuser dans le cotager. Enfin, il y a des jouets d'extérieur. Et puis on peut les habiller par la même occasion et les nourrir, pourquoi pas. Exactement. Donc c'est assez complet. C'est super complet. Et puis Julie, on a tout dit ? Oui, on a tout dit. Oui, parfait. Pousse donc dans le 1er Marseille, près du Palais Longchamp. Juste à côté du Palais Longchamp. Donc un petit endroit pour se ressourcer en famille. Une bonne idée en tout cas. Merci beaucoup.